On va se faire un exercice vraiment très intéressant sur le chapitre Aspect énergétique des systèmes électriques. C'est un exo dans lequel on va retrouver plusieurs types de calculs, les capacités électriques, de la quantité de matière, de l'intensité, de l'énergie, de la puissance. On va retrouver aussi une demi-équation d'oxydoréduction. Bref, c'est vraiment un exo très intéressant et c'est pour ça que je le traite dans cette vidéo. Donc voilà l'énoncé. Comme d'habitude, je te propose de faire une première lecture de ton côté, d'essayer de faire l'exercice par toi-même. Et puis au fur et à mesure, tu avances. Si tu es bloqué sur une question, tu te débloques avec la vidéo. Et moi, je vais t'expliquer petit à petit comment ça se passe. Alors, on lit ensemble électroformage. L'électroformage consiste à fabriquer une pièce en métal par déposition électrolytique sur un substrat bien choisi. Waouh ! La première phrase déjà, elle en jette. Bon, en gros, on va fabriquer une pièce en métal en déposant du métal sur une pièce qu'on appelle le substrat bien choisi parce que, voilà, on sélectionne correctement sa pièce pour déposer la matière. Mais en gros, on va déposer du métal sur une pièce et puis ça va fabriquer un objet. Donc ici, on désire fabriquer un cylindre de zinc par cette technique. On immerge le substrat dans une solution concentrée d'ion Zn2+. Alors tiens, on va faire un schéma au fur et à mesure pour représenter les idées. Donc, on va considérer qu'on a un bain. Voilà. Dans ce bain, j'ai une solution avec des ions Zn2+. Et puis là-dedans, je dépose ce qu'on appelle le substrat. C'est un schéma de principe. Je me fiche de la forme des choses et tout. Je fais juste un schéma pour comprendre. Pour comprendre les infos données parce qu'il y a pas mal d'informations. Il faut vraiment les mettre dans le bon sens. On te dit, on relie le substrat à la borne moins d'un générateur. Donc, on a un générateur qui vient se rajouter à toute cette histoire. Alors, voilà un générateur. G. Et on nous dit quoi d'autre ? On plonge dans la même solution une barre de zinc reliée à la borne plus du générateur. Donc, dernier truc qui vient se rajouter à l'histoire. Une pièce de zinc. Zn. Donc là, c'est du zinc solide. Et ça, ça vient se relier à la borne plus du générateur. Alors, je mets les bornes. Donc là, plus. Et là, moins. Ok ? Donc, en gros, je résume. On a le substrat. Là, on va venir se déposer le métal. On a un cylindre. Enfin, non, c'est pas un cylindre. On a une barre de zinc. C'est pas un cylindre, c'est une barre ici. Barre de zinc solide. On a un générateur. On a un circuit électrique. Tu as vu qu'en fait, on vient de former un circuit électrique avec une borne plus, une borne moins. Et du coup, avec la polarité du générateur, on est capable de dire dans quel sens le courant va circuler. Le courant circule toujours du plus vers le moins. L'intensité. Tu vois, je mets intensité I. Et puis, à l'intérieur de la solution du bain électrolytique, le courant va circuler aussi. Et les porteurs de charge, ce sera les ions Zn de plus, notamment. Ok ? Donc, en fait, le courant va circuler. Et, 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 ce qui va se passer, c'est que dans l'autre sens, j'ai des électrons qui vont circuler. Les électrons circulent dans le sens contraire. Ok ? Les électrons circulent dans le sens contraire du courant. Voilà. Donc, j'ai des électrons qui vont circuler et qui vont arriver ici, au niveau du substrat. Donc là, j'ai des électrons qui vont arriver. Il va se passer quoi ici ? Il va se passer, et c'est de ça dont on va partir pour la question 1, il va se passer que les électrons qui vont arriver au niveau du substrat, ils vont réagir avec Zn de plus. Ils vont s'associer à Zn de plus. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Zn de plus, plus deux électrons, ça forme Zn. Et ça, c'est une demi-équation d'oxydoréduction avec le couple Zn de plus, Zn. Ok ? Zn de plus, plus deux électrons, donne Zn. Ça, c'est de l'oxydoréduction. Ok ? Donc là, il faut connaître effectivement son couple Zn de plus, Zn. Alors, je vais te mettre une petite flèche ici pour te dire que là, j'ai du Zn de plus qui va venir s'associer avec les électrons. Ok ? Et donc, on lit ensemble la question 1A. On dépose 50 mg de zinc en 20 minutes. C'est-à-dire qu'en 20 minutes, j'ai 50 mg de zinc qui va venir se déposer sur le substrat. Combien de molles d'électrons ont été nécessaires pour transformer les ions Zn de plus en atomes Zn ? Alors, regarde, si on observe cette réaction-là qui s'opère, je constate que une molle de Zn de plus s'associe avec deux molles d'électrons pour former une molle de Zn, de Zn solide. Donc en fait, j'ai besoin de deux molles d'électrons pour former une molle de Zn solide. Et la question qu'on me pose, c'est combien de molles d'électrons ont été nécessaires pour former tout le Zn que j'ai formé ? Le Zn qu'on a formé, on ne te donne pas sa quantité en quantité de matière, on te donne sa quantité en masse, 50 mg. Alors, je vais partir de ça. Je suis toujours sur la question 1A. La masse de Zn formée, c'est 50 mg, ou 50 10 moins 3 g. Ça veut dire que je vais pouvoir accéder à la quantité de matière de Zn formée. La quantité de matière, c'est la masse divisé par la masse molaire. Alors la masse, c'est 50 mg, que je vais passer en g. Et la quantité de matière, et la masse molaire, pardon, c'est 65,4 g par molle. 65,4. Donc on fait ce calcul, et ça va nous donner la quantité de matière de Zn qui a été formée, ou déposée, sur le substrat. Alors, 50 fois 10 puissance moins 3 divisé par 65,4. Ça nous donne, avec deux chiffres significatifs, parce que tu vois qu'au numérateur j'ai deux chiffres, et au dénominateur j'ai trois chiffres, donc je garde deux chiffres. Ça nous donne environ 7,6 fois 10 puissance moins 4, et on parle en molles. OK ? Donc ça, ça correspond à la quantité de matière de Zn formée. Maintenant, je te rappelle que, dans l'interprétation de notre petite équation ici, je t'ai dit que j'avais besoin de deux molles d'électrons pour former une molle de zinc. On va le réécrire. J'ai besoin de deux molles d'électrons pour faire une molle de zinc solide. Et moi, en fait, j'ai fait 7,6, 10 moins 4 molles de Zn. Du coup, ça me fait combien ? Quelle quantité de matière d'électrons ? Je fais un produit en croix, ça m'en fait juste deux fois plus, en fait. Deux fois 7,6, 10 moins 4. Donc la quantité de matière d'électrons, c'est deux fois 7,6 fois 10 puissance moins 4, c'est-à-dire environ 1,5, toujours en gardant deux chiffres significatifs, 7,5, 10 moins 3 molles. Voilà, ça, c'est la quantité de matière d'électrons. OK ? Quantité de matière d'électrons qu'on a utilisée pour déposer les 50 mg de zinc. Et donc, ça répond à la question posée, tu vois, combien de molles d'électrons ? Ben 1,5, 10 moins 3. OK ? Ce qu'on a trouvé, donc, avec notre calcul. C'est bon ? Ça, c'est pour la question 1A. Question 1B, à quelle charge électrique cela correspond-il ? Donc là, on part à nouveau dans autre chose. On cherche la charge électrique. Donc question 1B, charge électrique. En valeur absolue, pour un électron, la charge électrique, donc je vais parler en valeur absolue, c'est la charge élémentaire, c'est 1,6, 10 moins 19 coulombs. Je ne m'intéresse pas au signe. Moi, je veux juste savoir en valeur absolue à quelle charge électrique correspond un électron. 1,6, 10 moins 19 coulombs. Donc maintenant, j'aimerais savoir pour tous les électrons contenus dans cette quantité de matière-là, celle que j'ai calculée, j'aimerais savoir quelle est la charge qui correspond à cette quantité de matière d'électrons. Donc déjà, je m'intéresse au nombre d'électrons. Le nombre d'électrons dans 1,5, 10 moins 3 molles. Combien j'ai d'électrons ? Ici, il faut utiliser ton histoire de nombre d'abogadros. Tu te souviens, le nombre d'abogadros, je l'ai noté ici d'ailleurs parce qu'il ne figurait pas dans les données de l'exercice, mais on va s'en servir. Le nombre d'abogadros, en fait, il nous dit que dans 1 molle de matière, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 entité. Si c'est des électrons, dans 1 molle d'électrons, tu as 6,02, 10 puissance 23 électrons, en fait, dans 1 molle, dans un paquet d'1 molle. La formule, c'est ça. La formule, c'est n égale le nombre d'entités considérées divisé par le nombre d'abogadros, ce qui équivaut, si on ne peut pas le faire en produit, encore un, si on veut le faire avec une formule, ça, c'est la formule de base qu'on apprend en secondes, et ça équivaut à dire que le nombre d'électrons, ce sera égal à la quantité de matière d'électrons multipliée par le nombre d'abogadros. Donc, je vais faire ce calcul pour avoir le nombre d'électrons qui correspond à mes 1,5 10-3 molles. Ça me fait donc 1,5 10-3. Et le nombre d'abogadros, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, encore une fois, il n'était pas donné dans l'énoncé ici. Par contre, ce nombre, tu le retrouves dans tous les rabats de couverture de tes bouquins. Et voilà, ça figure toujours en normalement. Donc, on va faire ce calcul. Ça fait quoi, ça ? Ça te fait environ 9,0 fois 10 puissance 20 électrons. Donc, ça, c'est le nombre d'électrons qui correspondent à la quantité d'électrons utilisés. Maintenant, chaque électron, on est toujours sur le fait de rechercher la... On est là, sur la question 1B. La charge électrique. Chaque électron, encore une fois, transporte une charge en valeur absolue qui est égale à 1,6 10-19 coulombs. Donc, la charge électrique totale, ça sera le nombre d'électrons multiplié par la charge élémentaire, c'est-à-dire 9,0 fois 10 puissance 20 multiplié par 1,6 fois 10-19, la charge élémentaire. Et ça, ça nous fait quoi ? Avec deux chiffres significatifs. Donc, pareil, la charge élémentaire, elle n'était pas donnée, mais tu l'as dans le rabat de ton bouquin. Il y a pas mal de choses qu'il faut aller chercher de façon autonome, en fait, dans cet exercice. C'est ce dont je me suis rendu compte quand j'ai regardé le sujet. Alors, ça te fait environ 1,4 fois 10 puissance 2 et on parle en coulombs. Voilà, 1,4 fois 10 puissance 2. Donc, ça, c'est la charge électrique pour la question 1b. Question 1c, montrer que l'intensité du courant électrique moyen qui a circulé pendant la charge électrique est d'environ 120 mA. Alors là, c'est génial, ce genre de question, parce que du coup, on te dit le résultat qu'il faut que tu retrouves. Donc, ça va nous permettre de vérifier que nos résultats précédents sont bons. OK, si on tombe sur 120 avec la formule qui relie intensité et charge électrique, c'est OK. Ça voudra dire qu'on aura trouvé la bonne charge à la question 1b. Donc, pour la question 1c, l'intensité, donc formule à connaître dans ce chapitre, l'intensité, c'est la charge qui circule pendant la durée de fonctionnement. Alors, attention, la durée de fonctionnement, il faut qu'elle soit en seconde. la charge, elle s'exprime en coulombs. Donc, nous, on a une charge de 1,4 fois 10 puissance 2 coulombs et on a une durée delta T, ils te disent de 20,0 minutes, c'est-à-dire 20,0 fois 60 secondes. Pour passer en seconde, tu fais fois 60. Donc, l'intensité qu'on obtiendra en ampères, d'ailleurs, l'intensité, ça va faire 1,4 fois 10 puissance 2 divisé par 20,0 fois 60. On regarde. Yes, ça fait environ 0,12 ampères, c'est-à-dire 120 milliampères. C'est exactement ça qu'il fallait trouver. C'est parfait. 120 milliampères, c'est ce qu'il nous fallait. OK ? Donc, voilà pour la question 1C, et pour l'ensemble des trois questions, c'était les plus durs. 1A, 1B, 1C, en fait, le cœur de l'exercice, il est ici. La deuxième question, ça va être beaucoup plus simple. On te dit que la résistance interne est de 35 Ohm, dans la solution, déduire l'énergie dissipée sous forme de chaleur par effet joule. Alors, attention. Attention quand même pour la question 2. Nous, on connaît la formule pour la puissance dissipée par effet joule. Donc, tu as une formule pour la puissance. On va l'appeler P joule. C'est R fois I au carré. OK ? Donc ça, c'est la puissance. Après, tu as aussi une formule qui fait le lien entre puissance et énergie. Donc, or, la puissance dissipée par effet joule c'est égal à l'énergie dissipée par effet joule divisé par la durée delta T en seconde. OK ? La durée en seconde, puissance en watts, je te rappelle les unités, énergie en joule. Bon, ben ça, ça veut dire que l'énergie dissipée par effet joule c'est égal à la puissance multipliée par la durée delta T et donc notre puissance vu que j'ai dit que c'était R fois I au carré je remplace la puissance par R I carré j'obtiens j'obtiens ça pour formule pour calculer l'énergie dissipée par effet joule R fois I au carré fois delta T le delta T c'est toujours les 20 minutes ou 20 fois 60 secondes donc je vais remplacer R, la résistance c'est 35 Ohm on me le donne dans l'énoncé I c'est 0,12 ampères attention il faut passer en ampères dans la formule I est en ampères donc je mets ça au carré et le temps c'est 20 fois 60 secondes ok bien mettre en secondes mes parenthèses ne servent à rien mais c'est juste pour identifier que j'ai fait des petites conversions là où il y a des parenthèses d'accord donc 35 fois 0,12 au carré ne pas oublier le carré fois 20 fois 60 ça nous donne environ 6,0 fois 10 puissance 2 joules voilà l'énergie dissipée par effet joules pendant la durée de fonctionnement de cette opération d'électroformage 6,0 fois 10 puissance 2 joules ok attends je vérifie juste un truc ouais yes voilà pour cet exercice bon t'as vu c'est un exercice vraiment intéressant du point de vue faire le bilan sur les choses à savoir faire et puis surtout aussi du point de vue que cet exercice il va chercher des notions un peu à droite à gauche notamment sur l'histoire de la petite la petite réduction là ok on passait du Zn de plus à Zn donc voilà exercice vraiment très intéressant on a eu besoin de faire un schéma aller chercher les formules faire des conversions un vrai exobilan un exercice de contrôle ça ça pourrait être un exercice de contrôle d'accord c'est typiquement le genre d'exercice qu'on peut retrouver sur une intero sur ce chapitre voilà j'espère que ça t'a plu que ça t'a permis de mieux comprendre ce type de choses là et puis de faire la synthèse de tes formules du chapitre n'hésite pas à partager et diffuser cette vidéo autour de toi si tu trouves qu'elle est utile à t'abonner à ma chaîne évidemment si t'es toujours pas abonné d'ici là sinon je te souhaite de bien travailler de bien réviser de bien te motiver et je te dis à la prochaine allez ciao ciao